Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall. En 2017, l'équipe de Carbon Studio dévoilait la qualité de son travail avec un jeu de magie aux interactions particulièrement réussies, The Wizard. On y affrontait des ennemis dans un univers d'heroic fantasy en exécutant différents sorts de magie en utilisant nos mains. Conquis par la réalisation, les joueurs sollicitaient alors une suite qui permettrait de corriger quelques défauts et particulièrement l'absence d'un mode histoire. Deux ans plus tard, le studio sortait donc l'épisode 2, The Wizard Dark Times, une suite plutôt bien réalisée dans l'ensemble qui répondait aux demandes des joueurs, à savoir une campagne. Dans l'ensemble, Dark Times est mieux réalisé que le premier épisode avec des environnements parfois assez renversants. Mais il souffre encore une fois de quelques défauts, notamment dans sa narration, tout juste passable et une ambiance sonore quasi absente. Ainsi, lorsque l'annonce de Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall eut lieu fin 2020, on espérait que le studio apporte le même niveau de qualité de réalisation qu'auparavant en corrigeant une fois encore les quelques défauts remontés par la communauté. Et malheureusement comme on va le voir ici, l'équipe de Carbon Studio s'est un peu pris les pieds dans le tapis dans l'aboutissement de son dernier titre. Disponible sur les casques PCVR pour 25€ et prévu en 2022 sur Oculus Quest, Age of Sigmar Tempest Fall est un jeu d'aventure action prenant place dans l'univers ultra riche et complexe de Warhammer. Le jeu est disponible avec des menus et des sous-titres en français. On y incarne un Garnier Seigneur Arcanum dans le royaume de Shaish après le Nécroséisme, on doit combattre les forces de Antony afin de rendre la justice de Sigmar. Alors si vous ne connaissez pas l'univers de Warhammer, j'imagine que vous n'avez pas compris grand chose ici. Donc pour le dire autrement, on est dans le royaume des morts et les âmes des guerriers tombés au combat ne rejoignent pas Sigmar, notre dieu. On devra donc comprendre pourquoi en parcourant différents lieux, en éliminant toute menace qui se présente devant nous et en questionnant les quelques PNJ que l'on rencontre sur notre route. Alors je ne suis pas un spécialiste de Warhammer mais l'univers du jeu ainsi que pas mal d'éléments ont l'air d'être assez fidèles d'après les recherches que j'ai effectuées pour réaliser ce test et d'après les nombreux retours des passionnés de la licence. Un très bon point donc pour le studio, qui ne s'est pas juste contenté d'utiliser une licence sans vraiment faire d'efforts à côté pour la mettre en valeur comme c'est malheureusement bien souvent le cas. Néanmoins si on peut saluer ce travail apporté sur le lore d'Age of Sigmar dans le scénario, les décors, les protagonistes ou encore l'utilisation de la magie, on peut regretter en revanche une narration assez confuse pour le joueur étranger à l'univers. Personnellement j'ai préféré redémarrer carrément une seconde partie après deux heures de jeu histoire de véritablement comprendre les enjeux de maquette et qui j'incarnais réellement. L'objectif du jeu est bien renseigné dès le début de l'aventure mais on n'a pas vraiment de séquences d'introduction qui nous explique qui est Sigmar, dans quel royaume on se trouve et qui on incarne vraiment. Les développeurs ont bien disposé un peu partout des parchemins qui nous permettent de comprendre le monde d'Age of Sigmar, mais ceux-ci doivent être découverts tout au long de l'aventure. Et honnêtement il y a tellement d'infos à assimiler que je trouve regrettable que l'équipe n'ait pas choisi de nous faire une jolie petite cinématique avec une courte narration histoire de nous donner au moins les bases. D'ailleurs tout ce qui concerne la narration et l'histoire n'est vraiment pas très convaincant. Les PNJ par la haute voix avec un doublage en anglais certes plutôt réussi, mais hormis remuer les bras, ils sont tous très figés sur place, et une fois encore on ne comprend parfois leur ligne de dialogue qu'une fois qu'on aura trouvé deux ou trois parchemins quelques niveaux plus tard. Fort heureusement l'exploration sans être parfaite reste elle-même assez sympathique. On a quelques panoramas qui sont franchement sympas, certaines constructions gigantesques sont particulièrement impressionnantes en réalité virtuelle, c'est plutôt chouette quand on voit un éclair frapper une tourelle qui explose en mille morceaux au loin, côté level design même s'il arrive qu'on se perde un petit peu dans les couloirs, on a régulièrement l'illusion d'avoir plusieurs chemins disponibles alors pourtant que ceux-ci nous mènent très souvent au même endroit. On a des objets à ramasser ici et là, avec parfois quelques bonnes idées comme des tombeaux à ouvrir, des portes qui s'ouvrent en les soulevant par le bas, et quelques petites choses encore. Malheureusement, et même si on est dans un monde assez glauque de base, tout ça manque lourdement de vie et la mise en scène manque cruellement de punch. Il n'y a personne dans les rues, quand on rencontre des gardes ils sont tous très figés, il n'y a pas de physique dans les décors et nos mains passent à travers les murs. De plus, lorsque l'on ouvre une porte ou un coffre, nos mains se placent parfaitement dessus alors que lorsque l'on monte à une échelle ou qu'on pousse un levier, eh bien ce n'est plus du tout le cas. Enfin, à y regarder de plus près, certaines textures sont assez limites alors que d'autres en revanche qui se trouvent pourtant juste à côté sont au contraire assez détaillées. Bref, on a un petit peu l'impression que le studio n'a pas eu le temps de terminer ce qu'il a commencé tellement on trouve un peu de tout et son contraire dans Age of Sigmar. Et cette sensation de contraste dans la réalisation, on la ressent malheureusement régulièrement. Que ce soit sur les graphismes, la narration, la mise en scène, les interactions, et malheureusement dans l'un des éléments qu'il ne fallait surtout pas rater ici dans un jeu d'aventure, les combats. Alors que le studio avait su réaliser un sans-faute sur la série des The Wizards, les combats dans Age of Sigmar Tempest Fall sont, n'ayons pas peur de le dire, mauvais. Il existe deux méthodes distinctes, le corps à corps ou la magie. Dans tous les cas, le joueur a le choix entre trois armes différentes. Elles peuvent être améliorées dans un hub en collectant différentes ressources. On peut également débloquer quelques sorts de magie de la même façon. Pour sélectionner votre arme, on ouvre une roue d'inventaire en pressant une simple touche, on oriente ensuite notre main vers l'objet désiré et on la referme pour l'attraper. Une idée efficace sur le papier, malheureusement, ici ce système ne fonctionne pas bien du tout, la roue d'inventaire est trop petite et la combinaison de touches pour sélectionner un objet est assez maladroite. Ainsi, même en étant à l'arrêt, il arrive systématiquement qu'au moment de refermer votre main, on se rend compte qu'on a attrapé l'item d'à côté juste au dernier moment. Et si ce genre de problème se produit lorsqu'on est immobile et donc ce n'est pas très grave en soi, je vous laisse imaginer ce que ça donne en plein combat. On se mélange les pinceaux et parfois, c'est encore pire, la roue d'inventaire ne veut même plus s'ouvrir, un bug qui n'est toujours pas réglé au moment où j'écris ces lignes. Passons sur ce petit souci d'ergonomie pour nous intéresser ensuite au combat au corps à corps. Et là encore, on a des gros soucis de gameplay. On peut donner des coups physiques avec nos armes aux ennemis, mais chose incroyable, ça ne fonctionne pas toujours. Le premier coup tape généralement, mais le coup suivant, votre arme passera au travers de l'ennemi sans que celui-ci ne réagisse et ne subisse absolument aucun dégât pendant quelques secondes. On se retrouve donc à gesticuler inutilement dans tous les sens en espérant que le jeu veuille bien prendre en compte notre action au bout d'un moment. De plus, on n'a pas du tout besoin d'être déterminé dans nos attaques en faisant des grands gestes. Une toute petite pichenette suffira à tuer les mobs. Il m'est même arrivé de vouloir ramasser un objet au sol en plein combat et de réaliser en relevant la tête que le bout de mon arme avait éliminé tous les ennemis environnants juste parce que je les avais simplement touchés du bout de ma lame. Alors il existe un système également pour bloquer les attaques, mais vu la difficulté quasi inexistante, on l'utilise assez peu et on finit un peu sans s'en rendre compte par agiter les mains dans tous les sens sans aucune détermination. Fort heureusement, si les attaques physiques sont décevantes, il nous reste encore la magie. Mieux réussie, plus immersive et beaucoup plus satisfaisante. Pour l'utiliser, le joueur doit effectuer certains gestes précis avec son arme comme lever la main en l'air en pressant une gâchette au bon moment, un gameplay efficace, on se prend en jeu au point de lâcher un petit cri de guerrier de temps en temps. Les sorts de magie eux consomment de la mana, celle-ci est indiquée sur le manche de votre arme et remonte automatiquement avec le temps. Malheureusement, alors que la magie fonctionnait à merveille dans The Wizard, ici aussi on a une fois de plus quelques bugs qui viennent entacher l'immersion. Il arrive par exemple qu'un sort refuse de se lancer pendant quelques secondes alors pourtant qu'on exécute le bon mouvement et qu'on a suffisamment de mana, ce qui a pour conséquence de nous sortir de l'immersion. Et même dans le cas où ça fonctionne bien, une fois qu'on a lancé deux sorts de suite, il faut attendre que la mana se recharge. On peut donc choisir de changer d'arme pour lancer d'autres sorts, mais cela implique de repasser par cette fameuse roue d'inventaire assez capricieuse pendant les combats, ou alors de taper au corps à corps, avec cet autre problème cité plus tôt, du premier coup qui tape l'ennemi et les trois ou quatre autres suivants qui sont totalement inefficaces, on tape dans le vent. Bref, que ce soit lié à des ennemis, la manipulation des armes, leur sélection ou les nombreux bugs, les combats sont un cruel échec qui viennent enfoncer le clou d'une réalisation incompréhensible quand on connaît l'histoire du studio. Et c'est assez triste au final, car l'équipe a bien corrigé certains problèmes sur ce titre relevés par les joueurs à l'époque sur la série des Wizards, comme par exemple l'ambiance sonore. Ici les musiques d'ambiance sont plutôt agréables, le doublage assez réussi, certains décors sont franchement impressionnants, et vraiment, si vous êtes fan de Warhammer, l'univers semble bel et bien fidèle, les rouleaux à lire contiennent une multitude d'informations qui ravira le fan du genre durant les 8 heures de la campagne que propose le jeu. En conclusion, vous l'aurez compris, je suis assez mitigé sur ce dernier opus des équipes de Carbon Studio. On sent qu'il y a eu un vrai travail dessus et que les équipes se sont vraiment impliquées, mais on se retrouve bien trop souvent face à un bug ou un élément qui semble en totale contradiction avec le reste. A l'époque, la date de sortie du jeu avait été reportée après les deux bêtas privées, et la principale raison évoquée à chaque fois par les développeurs concernés les retours des joueurs sur les combats. Et je trouve que ceux-ci sont encore bien trop juste aujourd'hui et trop buggés. Bref, j'espère que les développeurs arriveront à corriger tout ça via des mises à jour très très vite, car dans l'état, il est difficile pour moi de recommander Age of Sigmar Tempus Fall malgré tous les bons côtés indéniables qu'il contient. Allez c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un petit tour vers l'espace commentaire. Dès qu'il y a des mises à jour sur les jeux je le note en message épinglé, et sur ces bonnes paroles on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, salut tout le monde, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada